Avant d'avoir accepté Jésus comme mon sauveur personnel, avant d'avoir compris que tout avait été accompli par la mort et la résurrection de Christ, je me bombardais de questions. Je me demandais, est-ce que je vais être en santé demain? Je me demandais aussi, qu'est-ce que je vais faire comme travail dans six mois? Je me demandais encore, si j'agis de telle ou telle manière, est-ce que les autres vont m'aimer? Je voulais savoir si mes enfants allaient réussir dans la vie. Je me demandais encore, le jour où je vais mourir, est-ce que je vais pouvoir dire que ma vie aura été une réussite? À la fin de mon voyage ici-bas, est-ce que je pourrais dire que j'aurais gagné mon ciel? C'était beaucoup de questions. Beaucoup de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre, ou du moins auxquelles je ne pouvais pas trouver de réponse, qui m'apportent la paix que je recherchais à tous les instants. Et cette paix que je recherchais à tous les instants, je ne pouvais pas la trouver parce que je la recherchais dans le monde et en moi. Je ne tenais pas compte de la présence de Christ qui pouvait exister dans ma vie. Moi, je viens d'une famille catholique. Mes parents ne sont pas pratiquants. Mais moi, j'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours cru qu'il y avait un ciel et un enfer. J'ai toujours cru que Dieu existait, qu'il y avait tout créé. Et puis, quand j'étais jeune, j'avais un de mes amis, qu'eux autres étaient très pratiquants catholiques. Puis pour me tienner avec mon ami, il fallait que j'aille à l'église catholique. Je partais, puis j'allais les voir là. Mais j'ai grandi comme ça. Avant de connaître le Seigneur, moi j'ai grandi dans une famille qui avait rejeté la religion catholique. Mes parents avaient rejeté ça totalement. Donc, j'ai vraiment grandi dans un foyer sans Dieu, sans aucune religion. C'était très humaniste comme approche. Et on fait notre destinée. On est au contrôle de nos vies. Mes parents étaient des hippies. Donc, j'ai grandi en commune avec toutes sortes de gens. J'ai vu toutes sortes de choses aussi. L'alcool et les drogues, c'était normal dans mon environnement. Puis quand j'ai eu 16 ou 17 ans, dans notre ville, on prenait l'autobus le dimanche pour aller à la messe. Et puis, voilà qu'un dimanche, je suis assis dans l'église. Et puis, vraiment, pour la première fois, je me mets à regarder, à penser, qu'est-ce que je fais ici? Là, j'ai étudié la question comme il faut. Dans ce temps-là, il faut vous dire que la messe était en latin. Et puis, le célébrant, on ne lui voyait que le dos. Il se détournait seulement pour la Sainte Eucharistie. Puis là, moi, la messe était finie. Il était mis à haisse avec un signe de croix. Et puis, je sors de là et je dis, vraiment, là, j'ai perdu mon temps. J'arrive chez moi et je dis ça à ma mère et je lui explique comme il faut. J'ai dit, moi, là, c'est fini. Je n'irai plus maintenant à l'église catholique. Alors, je viens d'un arrière-plan catholique. Mes parents étaient catholiques, croyants et pratiquants. Et à ma pré-adolescence, j'étais, moi aussi, très croyante et très pratiquante, très sincère aussi. Et à l'adolescence, j'ai tout laissé tomber. Quelques années plus tard, je me suis mariée. Et un an après mon mariage, par un hasard vraiment divin, je le sais aujourd'hui, j'ai regardé une émission sur le Canal 5. C'était une émission sur la foi chrétienne. Et je ne comprenais pas beaucoup tout ce qui se disait parce que c'était en anglais. Mais ce qui m'a frappé, c'est les visages des chanteurs, des choristes, du prédicateur. C'était ce qui se dégageait de leur visage. Puis je voyais clairement qu'ils avaient quelque chose que moi, je n'avais pas. Alors ça, ça m'a intrigué. C'est le début de ma quête spirituelle. Donc, j'ai grandi comme ça. J'ai fait aussi, j'ai été enfant de coeur pour l'église catholique. J'ai lâché ça, un moment donné, je suis rentré dans les forces. Et puis après ça, je me suis marié. Après ça, les années sont venues. Et puis, un moment donné, je cherchais Dieu. Je cherchais Dieu d'une telle manière, bien à ma manière. Mais Dieu m'a montré un moment donné qu'il fallait que je sois sauvé avant. Puis, un moment donné, Normand et Claude Tanguay sont venus, ils marchaient, ils faisaient l'évangélisation. Moi, je travaillais à côté de mon auto. Je travaillais avec mon auto, puis tout ça. Cliné, puis tout ça, le nettoyer. Et puis, un moment donné, eux autres, ils ont arrêté à côté de moi. Ils m'ont donné un traité. Là, ils me parlaient beaucoup de Jésus. Puis, dans ce temps-là, quand j'étais dans l'armée, il y avait un de mes amis qui commençait à aller à l'église chrétienne, puis ils commençaient à connaître Dieu. Ils m'en parlaient beaucoup. Puis, eux autres, ils sont venus me voir, ils m'ont donné un traité. Puis, ils m'ont parlé du salut. Mais moi, je dis, ce n'est pas ça que je vais entendre parler de Jésus. Parce que je connaissais Jésus à TV, Jésus-Nazareth, puis tout ça. Et puis, pour moi, ce n'était pas ça qui était important. Je ne savais pas. Jésus-Nazareth, puis tout ça.